Salut à tous c'est Kino et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo on va dire que c'est un commentaire pour faciliter la chose si ce format vous plaît j'aurai aucun problème à le refaire en réalité voilà le 17 novembre je crois ça fait un an que je suis revenu sur la chaîne parce que pour les personnes qui ne le savaient pas j'ai été là depuis le début de la chaîne en 2011 c'est pas moi qui l'ai créé je l'ai rejoint deux semaines plus tard j'ai toujours été là j'ai vu passer énormément de monde dessus alors c'est vrai que je suis déçu aujourd'hui de voir que tout le monde est parti à sa vie à droite à gauche et c'est normal que d'autres personnes qui sont venues n'ont fait que passer très brièvement parce que c'était pas pour eux pour différentes raisons enfin aujourd'hui il y a une petite équipe sur la chaîne il y a iridil notamment avec qui je discute beaucoup de de la coordination de la chaîne de la gestion de la chaîne tout ça je tiens à lui dire merci pour toute l'énergie qu'il dépense pour pour vous pour la chaîne og 45 aussi qui est normalement administrateur forum qui depuis peu a lancé la catégorie l'univers de halo une catégorie que vous affectionnez particulièrement il ya qui d'autre il ya siamax il ya qui s'occupe de la forge minority minority qui lui a fait une vidéo et puis pour des raisons personnelles c'est légèrement éteint mais j'espère va renaître de ses cendres voilà une vidéo absolument pas préparé ce qui est à mon avis problématique pour vous parce que je risque de partir très loin très rapidement et ça ça risque d'être la merde donc en fait voilà c'est une vidéo bilan pour vous parler de cette année de retour et peut-être expliquer un petit peu plus pourquoi je suis revenu alors pour les personnes qui ne connaissent pas ça aura pas grand intérêt c'est quelque chose qu'on faisait pas mal de discuter avec avec la communauté au tout début de la chaîne et il a un petit parlant de nostalgie voilà pourquoi pas relancer ça et et vous me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas pour relancer un petit peu ce format ce genre de choses voilà simplement en discussion un petit peu alors en fait je suis revenu parce que ben j'ai passé une grande partie de ma vie finalement à partir de mon adolescence à faire des vidéos sur internet à être sur sur cette chaîne et partir pendant un an et demi c'est quelque chose tu te rends compte qu'il te manque quelque chose en fait à un moment donné alors oui j'avais fait une saturation j'avais besoin de faire autre chose de ma vie à ce moment là de ma vie privée et la chaîne prend énormément de temps à ce niveau là et une fois que ce besoin a été accompli ce besoin privé on va dire voilà a été accompli j'ai eu le la chaîne vous vous m'avez manqué simplement parce que quand j'étais c'est même pas que ça c'est même pas que faire des vidéos tout ça c'est aussi le concept de de à l'eau est une famille pour moi véritablement la communauté à l'eau est une famille j'ai passé énormément de temps sur énormément de forum et autres avec diverses communautés et je reviens toujours à à l'eau parce que parce que passé déjà c'est un jeu qui est véritablement formidable c'est mon jeu préféré au niveau de l'univers il ya beaucoup d'univers que j'affectionne tout particulièrement certains peut-être plus que à l'eau même mais la communauté dedans est pas forcément à la hauteur de celle d'à l'eau alors quitte à consacrer du temps autant consacrer du temps pour des gens qu'on aime des gens qu'on apprécie alors malheureusement il est forcé de constater que avec le temps la communauté s'est déchiré malheureusement et ça c'est dommage parce que les les gens passent plus de temps en fait à aimer détester ce qu'ils détestent enfin à aimer dire qu'ils détestent des choses plutôt qu'à aimer dire qu'ils aiment des choses et du coup ben on s'enfonce dans quelque chose de d'assez noir alors que tout pourrait être blanc il ya plein de jeux différents moi par exemple mon jeu préféré ça va être à l'eau riche qui vous beaucoup on entend qui est assez critiqué sur certains points et celui que j'aime le moins c'est allo 3 odst qui est beau et bien beaucoup aimé par beaucoup de personnes exemple la mission dans la nuit là à chaque fois entre deux véritables missions ça me casse les couilles alors je sais que pour d'autres personnes ça va être le truc avec le plus d'ambiance voilà c'est mon avis personnel chaque allo a quelque chose de particulier chaque allo est là pour faire boum boum dans le coeur de quelqu'un alors vous vous avez peut-être eu votre allo et bien maintenant laisser laisser un jeu laisser le le futur jeu faire boum boum dans le coeur de quelqu'un d'autre si ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de jeu qui va faire boum boum dans votre coeur mais voilà il ya plein de subtilités que chaque jeu à essayer et ces subtilités font que ce jeu le jeu à une âme et chaque âme est particulière et chaque âme va nous faire boum boum d'une certaine façon pour moi ça va être allo riche voilà pour d'autres ça va être allo 2 voilà ça c'est le genre de truc qui peut lancer des débats mais des débats sans forcément pousser à l'insulte j'en ai eu fait des débats pour entre tel jeu ou tel jeu et chaque allo a véritablement un point fort et des points faibles et après c'est à nous par rapport à nos propres goûts que ce jeu fera plus que lui enfin voilà voilà donc c'est inutile pour moi de de squereller d'aller dire qu'un jeu avec de la haine est moins bien qu'un autre voilà c'est nos avis rentrent le plus en compte et voilà il faut penser aux autres où leur coeur va faire boum boum ça fait déjà six minutes que je parle mais voilà comme je vous l'avais dit je peux partir très rapidement en vrille sur beaucoup de choses donc pour continuer à parler je pense sur ce genre de choses je pense que le truc où j'ai le plus besoin de m'exprimer aujourd'hui c'est sur les faces cachées de halo qui ont pris énormément de pouces rouges dans la tête alors la chaîne c'est vous et je sais mettre en avant enfin je veux faire du contenu qui vous plaît après j'ai personnellement les pouces rouges ne m'affecte pas au contraire pour moi quand on crée quelque chose avoir le maximum d'avis c'est à dire qu'il soit positif ou négatif c'est important et c'est c'est le but recherché en fait on a fait réagir la personne en fait en face c'est c'est un peu le concept de l'art moderne qu'on aime ou qu'on n'aime pas les personnes réagissent véritablement voilà moi je j'ai un petit peu ce concept sur les créations alors pour autant c'est pas que je vais m'exciter à faire des vidéos que vous n'avez pas aimé ça c'est quelque chose que j'avais eu fait par le passé avec notamment redling quand la chaîne à l'époque quand il était là on se battait tous les deux pour savoir qui de nous deux allait faire la vidéo avec le plus de pouces rouges tout en faisant quelque chose de propre mais en mettant des choses dedans que vous n'aimiez pas certaines expressions certaines choses et ben c'est moi qui ai gagné donc là dessus j'ai rien à prouver au niveau des pouces rouges le truc c'est que les faces cachées de halo j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec et j'ai du mal à trouver la recette secrète pour que ça vous plaise véritablement après je regarde bien sûr les différents pouces verts et je vois qu'il y en a beaucoup qui sont positifs alors est ce que c'est simplement du soutien par rapport à moi par rapport aux pouces rouges ou pas voilà je remarque qu'il y a des pouces rouges après sur ces pouces rouges je sais qu'il y en a beaucoup enfin on a tous remarqué l'équipe qui en a une certaine partie à retirer parce que ce sont simplement des haters qui se sont accumulés au fil du temps des haters qui je ne comprends pas pourquoi enfin ils font ça forcément ils sont abonnés à la chaîne mais ils prennent même pas le temps de regarder la vidéo telle qu'elle soit ils lancent la vidéo ils mettent un pouce rouge alors après je pense pas qu'ils aillent la regarder on peut s'amuser à regarder les stats et tout derrière on peut arriver à faire nos pronostics mais voilà il ya une petite dizaine de personnes qui s'amusent à faire ce genre de truc à mettre des pouces rouges gratuitement quelle que soit la vidéo enfin voilà donc ça de notre côté nous on s'en est rendu compte moi ça me pose pas de problème pour les nouveaux venus sur la chaîne c'est face le pauvre il a rien fait il tape des pouces rouges comme ça d'entrée de jeu limite le pouce rouge apparaît avant le compteur de vue donc tu as zéro vue trois pouces rouges voilà c'est sûr que c'est pas motivant pour lui après moi comme j'ai dit voilà je sais qu'il faut retirer un certain nombre mais ça n'empêche pas que donc cette catégorie de vidéo a des problèmes pour se faire apprécier et aimer au milieu de ça il ya les vrais dialogues de halorich vous êtes nombreux à commenter dessus et à m'orienter pour que l'univers l'humour pour que l'humour se mette je comprenne l'humour que vous vouliez donc voilà je suis assez fier de mon dernier épisode l'épisode 8 qui devient un petit peu plus dramatique halorich étant dans ce sens et j'aime beaucoup mélanger l'humour dramatique donc je vais voir si je vais réussir l'exercice ou pas donc n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire si ça va ou pas pour que je m'améliore véritablement dans les épisodes suivants quoi qu'il en soit voilà pour les faces cachées de halo pour moi il ya une recette à trouver vraiment et n'hésitez vraiment pas à dire ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas mettre un pouce rouge c'est bien c'est un indicateur pour dire ça c'est pas bon ok mais indiquer ce qui ne vous plaît pas véritablement dites le dites le vraiment voilà nous ça pourra nous aider et voilà on attend tous à l'eau infinite on attend tous de voir ce qu'il va donner et j'ai envie sur la chaîne de faire des choses de tester des choses vraiment alors je vais pas dire que j'ai passé une année de tests entre guillemets à faire des choses parce que voilà mais aujourd'hui je vois un petit peu plus forcément la communauté change avec le temps youtube change également et les demandes sont pas forcément les mêmes qu'à l'époque est aujourd'hui jeu je veux essayer de faire des vidéos un petit peu plus convivial on peut dire c'est déjà quelque chose qu'on faisait un petit peu à l'époque on l'a perdu entre guillemets parce parce que l'équipe s'est amoindrie c'est plus facile de faire quelque chose de convivial quand on est une plus grande équipe quoi qu'il en soit voilà la chaîne et moi sommes à votre écoute on est prêt à tout entendre à attendre vos avis n'hésitez pas à donner de nouvelles idées pour les catégories de vidéos n'hésitez pas à donner des idées pour les les faces cachées de halo etc à partager avec la communauté il ya différents endroits où on peut se retrouver sur le forum halo.fr on peut se retrouver sur le discorde on peut se retrouver même dans les commentaires youtube comme je le disais voilà il ya mille façons tous les liens sont en description donc n'hésitez pas à y aller moi je suis véritablement content d'être là aujourd'hui avec vous et de faire cette vidéo un petit peu bilan donc de la situation de tout ce qui s'est passé j'espère que globalement le travail que je peux faire sur la chaîne vous plaît n'hésitez pas à dire tout ce que vous avez à dire n'hésitez pas à dire si ce format vous plaît pour qu'on en refasse d'autres plus tard voilà n'hésitez pas à poser vos questions des vidéos commentaires comme ça pourquoi pas servir de faq voilà dites dites tout dès qu'il y a quelque chose qui vous passe par la tête dites le faites nous en part et et ensemble on va attendre à loin finit beaucoup mieux c'est pas parce qu'on attend qu'on peut pas s'amuser et là c'est ce que c'est vraiment ce que je veux faire qu'on s'amuse alors on va s'amuser on va se retrouver bientôt je vous dis merci un grand merci à vous et à toute l'équipe de halo.fr qui fait tourner la machine on se retrouve très bientôt salut à tous viva l'eau